donc bonjour tout le monde dans cette science on va essayer de faire un rappel sur les structures réseau synthétique donc notre objectif dans le premier exercice on va essayer de tracer le diagramme de m n et t ok donc comme vous voyez votre structure vous avez deux articulations au niveau de nez c et le nez e vous avez trois appuis simple au niveau de nez a b et f et un appui double au niveau de nez vous avez un chargement uniformément réparti de 2 kN par m linéaire dans les deux barres b c c d et un chargement triangulaire au niveau de la barre ab ok un chargement horizontal de 20 kN au niveau de nez a un chargement concentré de 40 kN au niveau de nez 2 et un moment concentré ok au niveau de nez f de 10 kN par m donc notre objectif dans cet exercice de tracer le diagramme m n t ok en commençant par quoi s'il vous plaît en commençant par le calcul du degré h ok et puis on va essayer d'évaluer les réactions d'appui au niveau de nez a b d et f et puis on va essayer de tracer les diagrammes de m t n par des expérations qu'on va chercher m t 1 et finalement on va essayer de vérifier l'équilibre de nez d ok c'est important de vérifier les équilibres de nez pour avoir est ce que vous n'avez pas trompé donc vous calcule ok vous m'entendez bien s'il vous plaît ça marche pour tout le monde donc donc on va commencer par le calcul de h comme vous savez s'il vous plaît h égale à l plus 2a plus 3r moins 3b très bien s'il vous plaît elle c'est quoi réellement la valeur de elle c'est quoi je vous pose la question pardon nombre d'inconnus monsieur le nombre d'inconnus de quoi s'il vous plaît elle c'est quoi réellement vous avez fait déjà ça en deuxième année non de réaction d'appui très bien et à c'est quoi c'est quoi c'est quoi très bien égal en terre c'est quoi pardon pour le h maintenant pour le h égale à quoi s'il vous plaît Nombre des nœuds rigides. Très bien. Et finalement, le B, c'est quoi réellement? Nombre des parts. Très bien. Donc, L, c'est le nombre de réactions. S'il vous plaît, vous avez combien de réactions, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me compter le nombre de réactions? Très bien. Maintenant, Paul, la valeur de L égale à combien le nombre de réactions, s'il vous plaît? Vous avez un 9, 8, 5 au niveau... Pardon? Vous avez un appui simple au niveau de l'œud A. Un autre appui simple au niveau de l'œud B. Très bien. Un appui double au niveau de l'œud D. Et finalement, un appui simple au niveau de l'œud F. Donc, finalement, 1 plus 1 plus 2 plus A, on trouve 5. Très bien. Maintenant, pour la valeur de A égale à combien, s'il vous plaît? Le nombre d'articulations entre deux barres. Deux. Effectivement, deux. On a deux articulations. Très bien. Vous avez au niveau de l'œud C, deux barres liées à votre articulation, donc 1. Et au niveau de l'œud E, vous avez deux barres liées à votre articulation, donc finalement, vous avez deux. Je vous donne un autre exemple, s'il vous plaît. Dans cette articulation, dans ce cas, s'il vous plaît, A égale à combien? Dans ce cas. Pardon? Effectivement. Deux. Pourquoi? Vous avez trois barres liées à votre articulation. On fait toujours le nombre de barres moins 1. Dans ce cas, vous avez trois barres moins 1. Donc, dans ce cas, A égale à 2. Très bien. Maintenant, pour la parole de R, s'il vous plaît, égale à combien? Un, rigale à combien, s'il vous plaît? Vous avez combien de nœud rigide? Entre deux barres. Un, deux aussi. Très bien. Deux? Très bien. Au niveau de B, vous avez deux barres. Donc, vous avez deux barres liées à votre nœud rigide, donc une valeur de A. Et ici, une autre valeur de A. Donc, finalement, vous avez un plus A égale à 2. Maintenant, pour le nombre de barres, égale à combien? Trois barres. Pardon? Trois barres. Non, vous n'avez pas. Trois barres. Trois barres. Trois barres. A, B, A, B, C, C, D, E, 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 F. Très bien. Donc, finalement, B égale à 5. Très bien. Nous avons la valeur de L, A, R et B. Est-ce que vous pouvez me donner la valeur de H égale à combien? H égale à combien, s'il vous plaît? Oui. 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 Pardon? H égale à combien? Vous ne pouvez pas faire le calcul. Isostatique. Très bien. Très bien. Isostatique. Voilà. Donc, le fait qu'il y a à 0, votre système est isostatique. Bien sûr. Dans le cas de H supérieur à 0, votre système est hyperstatique. Dans le cas où H est inférieur à 0, votre système est astatique, ou on peut dire que mécanisme est instable. Très bien. Donc, le fait que notre H égale à 0, ça fait du coup à votre H extérieur, on va dire, égale à 0. Donc, les trois équations de la statique sont suffisantes pour trouver les réactions d'appui, pour résoudre le problème. OK? Très bien. Maintenant, on va aller vers le calcul des réactions d'appui. Quand vous avez une réaction verticale au niveau d'un A, B et F, et deux réactions, une verticale et l'autre horizontale, au niveau d'un D. OK? Très bien. Maintenant, pour trouver les réactions d'appui, qu'est-ce qu'on doit faire, s'il vous plaît? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La sonde des moments par rapport à quel nœud, s'il vous plaît? Sonde des forces et sonde des moments. Par rapport à quel nœud, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut faire la sonde des moments par rapport à le nœud, c'est égal à 0? Hum? Est-ce qu'on peut faire ça, s'il vous plaît? La sonde des moments par rapport à le nœud, c'est égal à 0. C'est possible? Oui, monsieur, égal à 0. Effectivement, puisqu'on est au niveau de l'articulation, la rotation est libre, qui implique que le moment fléchissant est égal à 0. Bien sûr, au niveau de l'articulation, on peut faire la sonde des moments par rapport à la partie de gauche ou la partie de droite, égal à 0, comme on peut faire la sonde des moments par rapport à les deux parties, égal à 0. Bien sûr, on peut faire aussi la sonde des moments par rapport à le nœud, A, B, D et F égal à 0. Pourquoi? Puisque c'est des appuis doubles ou des appuis simples, au niveau des appuis doubles et des appuis simples, nous avons libéré la rotation qui implique que le moment fléchissant au niveau des appuis simples et doubles égale à 0. Par contre, au niveau de l'encastrement, on a empêché la rotation qui implique que le moment fléchissant égale pas à 0 au niveau de l'encastrement, ok? Très bien. On commence par la sonde des moments par rapport à le nœud, c'est de gauche, égal à 0. On trouve quoi, s'il vous plaît? Quand on fait la sonde des moments par rapport à le nœud, c'est de gauche, égal à 0. Qu'est-ce qu'on va trouver? V A fois 5. Très bien. Plus V B fois 2. Très bien. Ok. Plus? Au moins? La résistance en bas. R. La résistance de quel chargement? La résistance, eh, c'est la résistance. La résistance de quel chargement? Vous avez deux chargements. Vous avez un chargement uniforme et moi réparti. La A, B. Et vous avez un autre chargement uniforme et moi réparti, mais il est triangulaire. Ok. Donc, on commence. V A fois 5. Très bien. Plus V B fois 2. 3. 3. On commence par le chargement rectangulaire. Vous avez combien? Égal à combien? Égal. La résistance. La résistance. La résistance. La résistance. 1 fois 2. 1. 1 décoré 2. 3. Donc, c'est ça. Moins 2. Pois 2. Pois 1. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît. Maintenant, pour le triangle. Est-ce que vous pouvez me donner la résistance là? Égal à combien? Très bien. Cette valeur. 2. 3. 3 sur 2. Très bien. Pourquoi sur 2? Puisque c'est un triangle. C'est un triangle, monsieur. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît. La résistance. Allez. 3. Très bien. 7. Allez. 1 tiers. 1 sur 3 fois la longueur égale à 3 par rapport au nœud B. 1 sur 3 ou 2 sur 3? 2 sur 3 de L par rapport au nœud. Donc, c'est ça le vêtement B. Donc, comme vous voyez là. Donc, c'est 1 sur 3 fois 3 égale à A. Plus cette distance qui est égale à 2. Donc, le 2 égale à 0. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, finalement, on trouve 5 V A plus 2 V B égale à trace. Celle-ci, c'est notre première équation. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça marche? Oui, ça marche. Vous avez compris. Très bien. Oui, monsieur. Maintenant, on va faire la somme des moments par rapport au même nœud. C. Tout droit. OK. Égale à 0. On trouve quoi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner l'expression? Le point C, monsieur. À d'arriver maintenant. Moi, moins V E fois 2. Fois 10. Très bien. fois 10 vd x 2 très bien plus il faut plus chargement concentré et cette partie du changement très bien donc comme comme vous avez dit déjà moins d un fois 10 points vd le chargement est fortement réparti égale à combien égale à deux fois deux et j'ai quand même fois le droit de l'éventail est bien donc deux fois deux fois un plus sous-chargement concentré de 40 kg newton fois cette distance qui gagne qui gagne à combien 6 très bien plus le couple concentré de 10 kg newton format donc on trouve finalement la somme des moments par rapport le site de droite égale à combien 10 vf plus 2 vd égale à 254 donc c'est ça pour deux équations comme vous voyez là nous avons deux équations et nous avons quatre inconnues qu'est ce qu'il nous faut il nous faut d'autres équations pour trouver une troisième équation donc il nous faut une troisième une quatrième équation nous pense que nous avons quatre ans ok d'après vous qu'est ce qu'on va faire monsieur le moment par rapport soit v a soit v b non pourquoi pas par rapport à eux dans la partie de les inconnues monsieur non par exemple quand on fait la somme des moments par rapport aux deux droits égale à zéro qu'est ce qu'on va trouver un mois v fois quatre plus dix plus dix égale à zéro donc c'est qu'on peut trouver la valeur de l vf est ce que vous êtes d'accord voilà donc nous avons trouvé la valeur de vf on va revenir dans l'équation numéro 1 numéro 2 très bien dans l'équation numéro 2 on trouve vd égale à 114,5 kN très bien maintenant il nous manque une autre équation qu'est ce qu'on doit faire si vous voulez on va faire la somme des moments par rapport au noeud a égale à zéro puisque c'est un appui simple la rotation est libre donc le moment fléchissant est égal à zéro donc on peut faire ça la somme des moments par rapport au noeud a égale à zéro qu'est ce qu'on va trouver s'il vous plaît est ce que vous pouvez me donner l'expression moins vb fois trois moins vd fois sept très bien plus 10 11 fois la force très bien moins 12 15 fois moins vf fois 15 très bien plus 10 très bien il vous manque quoi on bat de à chaque jour pour que moi est parti encore trois fois cinq on commence par le le triomphe ok comme vous savez la résilante la résilante donc on va mettre deux fois trois trois divisés sur deux puisque c'est un triomphe de vie est cette longueur qu'elle est donc deux fois trois fois la longueur ça c'est votre triangle ça c'est bon moi vb fois trois à trois maintenant pour le chargement uniforme m'aurait partie rectangulaire donc la résilante elle est complètement de deux deux fois plus de quatre donc deux fois quatre fois le voilà deux fois quatre fois cinq mois vb fois sept plus quarante fois onze moins vf fois 15 plus la valeur de 10 égal à zéro ok on trouve finalement l'équation de trois vb plus sept vd plus 15 vf égale à 496 comme vous savez nous avons la valeur de vf et vd on va remplacer entre vb égale à moins 114 33 kilone newtons on va remplacer dans la première équation on trouve les a égale à 48 33 kilone newtons est-ce que vous avez compris s'il vous plaît ça marche pour tout le monde oui vous avez des questions par rapport à ça non pour tout le monde ça marche très bien maintenant on va essayer de faire la somme des forces horizontales pour trouver la valeur de hd facilement on trouve hd égal à 20 kilone newtons très bien maintenant on va essayer de faire une vérification ok à chaque fois vous laissez la somme des forces verticales à côté ok on va la vérifier on va les vérifier nos résultats avec cette équation ok on va essayer de faire la somme des forces verticales égale à 0 et on va voir à ce qu'on n'a pas trompé dans les calculs vous avez compris donc à chaque fois vous devez laisser cette équation de la somme des forces verticales à côté ok quand on trouve tous les inconnus on va remplacer les inconnus dans la somme des équations tout pardon dans la somme des forces verticales et on va voir à ce que la résultante égal à 0 ok maintenant quand on fait la somme des forces verticales verticales égal à 0 on trouve quoi s'il vous plaît est-ce que vous pouvez donner l'expression va plus vb très bien plus vd plus vf moi très bien moins 40 effectivement à moins 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 8 ok moins deux fois un trois fois trois sur 3 et bien donc c'est ça plus vite plus vd plus vd plus vf moins 40 plus deux fois 4 plus deux fois plus dgp a la 0 Donc, quand on fait l'application numérique, on ne trouve que la somme est égale à zéro. Donc, ce que nous avons trouvé comme résultat est juste. Pourquoi 10, mademoiselle ? C'est un couple. Non, je suis en train de dire qu'on va faire la somme des forces verticales égale à zéro. Pour tout le monde, ça marche ? Très bien. Nous avons trouvé maintenant les réactions d'appui. Maintenant, avant d'aller vers les expressions de M, de trouver les expressions des efforts internes M, N, T, on va essayer de parler un peu sur la convention de Sine. Donc, une fois l'orientation de l'abscisse est définie, OK ? Pour l'orientation de l'abscisse, en général, pour les éléments horizontaux, on va commencer toujours de gauche vers la droite. Et pour les éléments verticaux, de bas vers le haut. Vous avez compris ? C'est ça, notre sens de parcours. Notre orientation de l'abscisse. Vous avez compris ? Donc, pour les éléments horizontaux, on commence de gauche vers la droite. Et pour les éléments verticaux, on commence de bas vers le haut. Est-ce que ça marche ? Très bien. Maintenant, il existe différentes conventions d'orientation. Nous utilisons la suivante, OK ? Comme vous avez déjà fait l'année précédente. Donc, pour dire qu'un est positif, s'il vous plaît, je vous pose la question. Un est positif lorsqu'il est sortant ou lorsqu'il est rentrant ? Donc, lorsqu'il est d'attraction ou de compression ? Pardon ? Sortant, madame, monsieur, qui connaît ? Sortant, effectivement, qui compte d'autre accent ? Maintenant, s'il vous plaît, pour dire que l'effort tranchant est positif, on va suivre. Quelle règle, s'il vous plaît ? Par exemple, dans la partie de gauche, OK ? Ça, c'est la partie de droite. L'effort tranchant est positif. Lorsqu'il est... Vers le... Vers le haut. Un peu suivre, vers le haut. Très bien. Et dans cette partie... Sens horaire. Donc, dans la partie de droite, vers le bas ou vers le haut ? Vers le bas. Très bien. Donc, l'effort tranchant est positif. Lorsqu'il tourne l'élément de X dans le sens des aiguilles d'une montre. OK, vous êtes d'accord ? Donc, dans la partie de gauche, il doit être orienté vers le haut. Dans la partie de droite, il doit être orienté vers le bas. Dans le cas horizontal, il doit être orienté dans ce sens. Et dans ce sens. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ça marche ? Oui, monsieur. Donc, l'effort tranchant est positif. Lorsqu'il est orienté dans le sens horaire. OK. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Est-ce que c'est bon ? Ça marche ? Très bien. Oui, monsieur. Maintenant, s'il vous plaît, pour dire que mon fléchisson est positif. OK. Par, on va dire par logique, on va dire que nos fibres inférieures sont dans la partie basse, donc vers le bas. C'est ça vos fibres inférieures dans un élément horizontal. Et c'est ça les fibres inférieures dans un élément vertical. OK. Pour dire que mon âme est positif, lorsqu'il tombe, la fibre inférieure, donc c'est ça. Vous voyez ? Je vous donne un autre exemple. Dans le cas d'un portique, par exemple. OK. On choisit pour toujours le premier poteau de gauche, c'est ça vos fibres inférieures. Pour les éléments horizontaux, toujours de gauche vers la droite. Et pour le reste, on va suivre le sens horaire. OK. Vous êtes d'accord ? Donc, c'est ça vos fibres inférieures. Et c'est ça vos fibres inférieures. Par rapport au premier poteau de gauche, pour dire que l'âme est positif, lorsqu'il est orienté dans ce sens. Donc, lorsqu'il pend la fibre inférieure. Pour ces éléments horizontaux, lorsqu'il est orienté dans ce sens. Pour la deuxième poutre, donc lorsqu'il est orienté dans ce sens. Et pour le reste, lorsqu'il est orienté dans ce sens. Vous avez tous compris, ça marche ? Donc, l'âme est positif, lorsqu'il tend les fibres inférieures. Est-ce que la fibre inférieure, pardon. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît ? Ça marche ? Pour la convention de C ? Oui, ça marche. Pour tout le monde, est-ce que ça marche ? Bien sûr, on va essayer de faire d'autres exemples pour comprendre. OK. Ça marche ? Donc, l'âme est positif lorsqu'il est sortant, donc lorsqu'il y a d'autres actions. T est positif lorsqu'il tend l'élément dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre. Et M positif lorsqu'il tend notre fibre inférieure. OK. Donc, il va tendre. OK. À partie inférieure. Très bien. Maintenant, on va essayer de déterminer les expressions des efforts internes M, T et 1. OK. On va essayer de commencer par quoi, s'il vous plaît ? Par la première barre, la barre AB. AB, pardon. Comme vous savez, dans ce cas, s'il vous plaît, M de X pour dire qu'il est positif. Donc, c'est ça, vos fibres inférieures. Donc, M est positif lorsqu'il est orienté dans ce sens ou dans ce sens, d'après vous. Vers le haut ou vers le bas ? Vers le haut. Vers le haut. Pourquoi vers le haut ? Pour dire qu'il tend la fibre inférieure. Effectivement. Et pour un, positif lorsqu'il est sortant ou il est rentrant, s'il vous plaît ? Sortant, monsieur. Et pour les fortanches, pour dire qu'il est positif, est-ce qu'il est orienté vers le bas ou vers le haut, d'après vous ? Vers le bas. Vers le bas. Très bien. Vers le bas. Comme vous voyez, c'est ça, votre convention. Donc, c'est ça, quand on coop, c'est ça, vos efforts internes M, N, T ou V, c'est comme vous voulez. Très bien. Donc. Monsieur. Oui, oui. Monsieur, je peux dire, je suppose que le moment, le résultat, les équations, les moins négatifs. Depends, réellement, dépend de vos fibres inférieures. OK. Si vous avez fait les fibres inférieures dans la partie, je vous donne un exemple, c'est ça. Si vous avez fait vos fibres inférieures dans la partie basse, la fibre inférieure, pardon, la pleutante 2, OK. Donc, c'est ça, votre M positif. Mais si vous voulez choisir de faire la fibre inférieure dans la partie où, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça, votre M positif. Donc, dépend réellement, pour dire comment M positif et négatif, dépend donc, en général, des fibres inférieures. Des fibres, OK. Vous avez compris ? D'accord, monsieur. Mais nous, dans notre convention, on va dire par logique, on dit toujours que les fibres inférieures sont dans la partie basse. OK. D'accord. Donc, dans la partie basse. OK. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, pour le calcul de M de X, OK. M de X, donc, égale à quoi ? Donc, on va faire M de X moins VA. Vous êtes d'accord ? Fois X. C'est ça ? Oui. 1. Plus quoi ? Plus... Q X. Fois X sur 2. Fois X sur 2. Ça, c'est quoi ? C'est la résultante. Fondante. Donc, Q fois X sur 2. Ça, c'est la résultante. Fondante. Cette distance égale à combien ? C'est X sur 3. Donc, 1 sur 3, X. X. 1 sur... Très bien. Donc, on va dire égal à 0. Est-ce que vous êtes tous d'accord, s'il vous plaît ? Ça marche ? OK. Monsieur, c'est normalement, on commence par les formes... Pardon ? Normalement, on commence par les formes normales, là, là. C'est comme vous voulez, pas de problème. Vous pouvez commencer par les formes normales, comme vous pouvez commencer par le moment fléchissant, comme vous pouvez commencer par les formes tension. Non, en général, on commence par les moments fléchissants. Pourquoi ? Pour qu'on va essayer de déduire directement les formes tranchants à partir de moments fléchissants. Comme vous savez que les formes tranchants, c'est le délivre de moments fléchissants. OK ? C'est important. Bravo, très bien. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour ça ? Pour tout le monde, ça marche ? Vous n'avez pas de questions ? Oui, monsieur. Maintenant, je vous pose une question. Comment on va trouver la valeur de Q de X ? D'après, vous savez qu'on va utiliser la tangente de alpha, cet angle, ou vous pouvez autoriser l'italiste. C'est comme vous voulez. Vous savez que tangente alpha, c'est ça, égal à combien c'est de vous pli ? Égal, celle-ci, 2. Si on veut continuer votre élément, votre barre A, B, A, ça, c'est l'extrémité B. C'est 2 sur cette longueur complète de votre barre, égal à 3, vous êtes d'accord ? 2 sur 3, qui égale réellement quoi ? Q de X, cette valeur, sur X. Est-ce que vous êtes tous d'accord, s'il vous plaît ? Ça marche ? Donc, tangente alpha égale à cette longueur sur cette longueur, qui égale à Q de X sur X. Est-ce que ça marche ? Oui, monsieur. Oui. Donc, on peut réduire directement notre valeur de Q de X égale à 2 sur 3 à X. Est-ce que ça marche ? Donc, on va revenir à notre équation de M. On va remplacer Q de X avec sa valeur égale à 2 sur 3 fois X. Très bien. Donc, finalement, quoi ? On trouve M égale à quoi, s'il vous plaît ? Égale moins 2 sur 3 fois X. Celle-ci, c'est la valeur de Q. La valeur de Q. Fois X sur 2. Tout ça, c'est la résultante. La résultante. Fois le bras de levier qui égale à 1 tiers de X plus 48,33 fois X. Puisque la valeur de VA, il ne faut pas oublier, Q égale à combien, s'il vous plaît ? Moins 48,33. C'est ça. Égale à 48,33. Très bien. OK ? C'est bon ? Très bien. Donc, c'est ça l'expression de M. Après simplification, on trouve que M égale à combien, s'il vous plaît ? Moins X puissance 3 sur 9 plus 48,33 X. Très bien. Maintenant, c'est logique. Dans le cas d'un triangle, on trouve que notre MDX, il est de puissance 3. X puissance 3. Pourquoi ? Puisque le fait que Q du X, dans ce cas, dans le cas d'un triangle, est égal à combien ? AX plus B, la valeur de Q, elle change en fonction de la longueur, donc AX plus B. Donc, on sait que Q égale à combien ? C'est la dérivée moins de l'effort tranchant sur DX. OK ? Donc, T doit être en fonction de X puissance 2. Et A, et T, pardon, égale à combien ? Égale à dérivée de votre M. OK ? Dérivée de M par rapport à DX. Donc, le fait que mon X, il est en fonction de X, donc, mon Q, pardon, il est en fonction de X. Donc, T doit être en fonction de X au carré et M doit être en fonction de X puissance 3. OK ? Donc, à chaque fois, quand nous avons un changement triangulaire, donc, il faut trouver votre M en fonction de X puissance 3. Bien sûr, quand on remplace M par 0, on trouve 0, puisque c'est un appui qui est simple, donc, le moment cliché est égal à 0. Et quand on remplace M, pardon, X par 3, on trouve M de 3 égale à 142 kN fois mètre. OK ? Maintenant, pour la valeur d'outil de X, on va dériver directement l'expression de M de X. On va trouver combien, s'il vous plaît ? Compte en dérive, s'il vous plaît ? Moins X puissance 2 sur 3 plus 48,33. Très bien. Donc, comme j'ai expliqué, le fait que c'est un changement triangulaire, donc, qui doit être en fonction de X au carré, OK ? Il ne faut pas oublier cette relation. Donc, on remplace M de 0, on trouve 48,33. Donc, c'est la réaction BA. On remplace T par 3, on trouve quoi ? 45,33 kN, OK ? Maintenant, pour la valeur de N de X, on trouve combien ? Moins 20 kN. Très bien. Par rapport à ça, s'il vous plaît, est-ce que vous avez tous compris ? Ça marche ? Est-ce que vous n'avez pas de questions ? Je pose la question pour tout le monde, pour les 26 étudiants. Ça marche ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur. Très bien. Donc, on va essayer de s'arrêter à cette partie. On va essayer de continuer ça la prochaine fois, puisque j'ai un autre type d'idée avec le groupe 4 après. Mais je pense... Merci. Merci. Merci.